Appelle aux hommes et femmes de toutes les nations. Priez pour que Dieu vous révèle la manière dont il jugera votre vie. Appelle à toi qui vis, toi qui vis sans te soucier du Créateur. Alors que tu bénéficies de sa création. Toi qui vis en respirant, en mangeant et en buvant tous les jours. L'œuvre du Créateur. Toi qui vis pour toi-même et selon ta propre volonté. Alors que tu as été créé pour adorer Dieu et refléter vers Lui la gloire de sa création. Toi qui vis en recherchant un accomplissement sur la terre, un bonheur éphémère. Alors que tu as été créé pour un bonheur éternel au ciel. Toi qui vis dans une ignorance volontaire et un mépris des lois de Dieu. Alors que ton Dieu t'a révélé sa justice dès ta petite enfance. Toi qui vis, toi qui crois vivre ici-bas. Une vie misérable et vaine, dit ton Dieu. Dis-moi seulement combien de temps il te reste à vivre. Tu n'as aucune maîtrise sur ta propre vie et sur ta propre mort. Toi qui vis, mais pour combien de temps encore ? Après quoi vient mon jugement, dit ton Dieu. Toi qui vis sans te soucier, ne vois-tu pas tous les soucis de ta vie ? Des appels à réfléchir et à revenir à moi, dit le Seigneur. Toi qui vis, toi qui meurs, ne sais-tu pas que c'est moi qui donne la vie et que c'est moi qui la reprend ? C'est moi qui jugerai ta vie et tes œuvres. Demande-moi l'éclairage et je te montrerai la vérité. Ô Dieu, révèle-nous la vie, ta vie. Ecclésiaste 1, verset 12 Moi, l'ecclésiaste, j'ai été roi sur Israël à Jérusalem. Et j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à s'enver par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est une occupation désagréable que Dieu a donnée aux humains afin qu'ils s'y occupent. J'ai vu toutes les œuvres qui se font sous le soleil. Et voici toutes tes vanités et tourments d'esprit. 1 Chronique 29, verset 10 Ô Yahweh, Dieu d'Israël, notre Père, tu es béni de tout temps et à toujours. Ô Yahweh, c'est à toi qu'appartiennent la magnificence, la puissance, la gloire, l'éternité et la majesté. Car tout ce qui est aux cieux et sur la terre est à toi, ô Yahweh. Le règne est à toi et tu t'élèves en souverain au-dessus de toute chose. Les richesses et les honneurs viennent de toi et tu as la domination sur toute chose. La force et la puissance sont dans ta main. Et il est aussi du pouvoir de ta main d'agrandir et de fortifier toute chose. Maintenant donc, ô notre Dieu, nous te célébrons et nous louons ton nom glorieux. Amen. Appelle aux hommes et femmes de toutes les nations et va prier pour que Dieu vous révèle la manière dont il jugera votre vie. Toi qui vis sans te soucier du Créateur, alors que tu bénéficies de sa création. Toi qui vis pour toi-même et selon ta propre volonté, alors que tu as été créé pour adorer Dieu, c'est-à-dire refléter vers lui la gloire de sa création, la gloire de sa création. J'ai vu toutes les œuvres qui se font sous le soleil, et voici toutes tes vanités et tourments d'esprit. Toi qui vis, toi qui meurs, ne sais-tu pas que c'est moi qui donne la vie, c'est que c'est moi qui le reprends, c'est moi qui jugerai ta vie et tes œuvres. Même la force de mes rimes est inutile pour ce qui est bouvant. Les armes du soldat de Dieu ne sont pas matérielles. Tu comptais sur un flingue, revois tes leçons comme en maternelle. La parole dit qu'elles ne peuvent rien contre l'esprit ténébreux. Les armes qui sauvent sont en celui qui guérit les lébreux. Alors quand tu marches contre moi avec ton javelot, je marche contre toi au nom de celui qui a marché sur l'eau. Les géants sur notre route, on les anéantit, car c'est la croix qui sauve et pas le nom de tes animaux. Demande-moi l'éclairage et je te montrerai la vérité. Ô Dieu, révèle-nous la vie, ta vie, ta vie, ta vie, ta vie. C'est, 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 voilà la boiture de mon zèle. Scrit soldier car on est des soldats des rimes. Rien n'éteindra notre sel, nous on est des soldats.